mesdames messieurs bonjour nous sommes ravis de vous accueillir ici dans la manche à draget sur le centre d'entraînement au pied du magnifique mont saint michel qui est là derrière moi pour vous présenter l'un des plus jeunes si ce n'est le plus jeune entraîneur installé sur le centre paul au cher qui est ici bonjour paul jean gabriel pour ceux qui ne te connaissent pas paul peut-tu te présenter déjà pourquoi les chevaux sont dans ta vie qu'est ce qui s'est passé avant que tu t'installes entraîneur ici ça a démarré très jeune mon père était jockey donc j'ai été bercé par les par les week-ends aux courses dès mon plus jeune âge ensuite il s'est installé entraîneur donc j'ai vite mis le pied à l'étrier et puis ben parcours classique la face et que la face et que et puis une petite carrière de jockey derrière on t'a vu on t'a rencontré avec lui aux états unis c'est un parcours pas commun que tu as fait parce que tu as passé ta licence d'abord et ensuite tu es reparti à l'étranger est ce que tu peux nous raconter un peu ces pérégrinations et pourquoi tu les as fait alors j'ai après avoir travaillé pour de nombreux entraîneurs en france comme monsieur yann barbero guillaume macker etc j'avais l'envie de voyager donc du coup j'ai commencé j'ai commencé par l'angleterre j'ai fait trois mois à new market chez monsieur james fancho ensuite je suis parti pour l'australie l'australie pendant six mois j'ai travaillé pour quatre entraîneurs différents j'ai enchaîné avec l'irlande pendant un an mon monsieur willy moulins et joseph o'brien et donc j'ai passé ma licence ensuite et il me restait un petit voyage qui me tenait à coeur c'était les états unis donc là on s'est rencontré donc à la breeders cup au kentucky et j'ai fini par par faire quelques semaines à santa anita en californie et te voilà de retour au pays à draget donc alors pourquoi draget j'ai pas seulement pour le mont saint michel pourquoi tu choisis son entraînement de draget pour démarrer ta carrière le cadre le cadre est juste oui comme tu le dis magnifique on a on a un climat qui est parfait aussi et voilà et le centre on a un super outil de travail avec des pistes adaptées pour les chevaux de plat comme obstacle on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du bon boulot quoi justement tu parlais plat obstacle quelle est la direction que tu souhaites prendre dans ta carrière est ce que tu veux faire les deux ou de focaliser sur une discipline en partie j'ai vraiment travaillé dans les deux disciplines donc je suis vraiment ouvert aux deux les deux me passionne et et comme je veux pas un très gros effectif je peux faire du cas par cas donc je peux m'adapter à chaque cheval et c'est important comment tu la décrirait la méthode que tu as envie de mettre en place avec tes chevaux ce que tu as appris au cours des années de la rigueur la rigueur mais à la fois aussi du beaucoup de bien-être comme la la faire manger de l'herbe après le travail la détente voilà après mes chevaux je trouve que le la routine est très importante donc un travail un travail quotidien voilà adapté adapté à chaque cheval on espère nous aussi retrouver très vite polo cher sur les pistes de course après l'avoir rencontré ici sur les pistes de dragez merci beaucoup vous vous Sous-titrage FR ?